Alors Baptiste, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Je vois une voiture. Ça me fait tellement du bien d'être à ta place. Il y a des éléments de voiture et il y a surtout une Giovanni. Giovanni, tu es formateur carrossier, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que je peux me parler rapidement de ton métier ? Alors mon métier, en gros, c'est tout simplement de former des jeux, donc à l'apprentissage, au métier de carrossier peintre, tout simplement. Ok. Et donc tu vas pouvoir me former aujourd'hui ? C'est ça. Magnifique. Je vais te former, je vais te tester, je vais te faire faire des petits exercices. Mon gars, mets-moi à l'épreuve, je suis chaud patate. Eh bien écoute, on est parti, donc on va commencer. On a trois petits ateliers à te proposer. On a un atelier déjà de débostage sans peinture. De quoi ? De débostage sans peinture. Débostage sans peinture. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le débostage sans peinture ? Débostage sans peinture, en gros, c'est tout simplement de redresser des impacts sans venir à repeindre l'élément. D'accord. Moi, je me suis craché avec ma bagnole et ça va devenir redresser la carrosserie. Non, justement, tout n'est pas redressable dans le débostage sans peinture. On va dire aujourd'hui, on a de plus en plus d'aliments climatiques. Le but, c'est vraiment de, on va dire, redresser des éléments sans être amené à repeindre le véhicule. D'accord. Tout simplement. Donc, je t'invite dans un premier temps à venir. Donc, on va déjà faire dans un premier temps, on va dire, pour commencer des petits exercices. D'accord ? Donc, les petits exercices, tout simplement, c'est d'avoir un outil, ce qu'on appelle une tringle de débostleur, qu'on va venir, en fait, glisser à l'intérieur. Ok. Voilà. Et de là, en fait, on va venir travailler, en fait, avec le reflet de la lumière. Ok. Donc, en gros, le but, c'est que tu, tout simplement, tu vas me faire, je vais te faire tenir la tringle. Tout simplement, bouge pas. Je fais le tour. C'est comme au cinéma, on travaille avec la lumière. Voilà. Ok. Hop. Bien évidemment, il me faut mes lunettes. Bien sûr, sinon on ne voit rien. Sans ça, on ne voit rien. Et alors, le but, c'est que, tout simplement, je vais te faire un rond, qui va représenter, en fait, le débostage en peinture, c'est beaucoup, en fait, tout simplement, de précision et d'extérité. Donc, en fait, en gros, tu vas utiliser ton outil. Oui. Ici, et en fait, est-ce que tu vois ? Alors, je vais poser ça. Attends, je vais te le tenir à le micro, si tu veux. Tu tiens le micro, je vais te faire une démonstration. Donc, on va déplacer la lumière. Bien sûr. Et le but, en fait, c'est de voir, tout simplement, l'outil passer. Oui, je le vois. Je le vois. Alors, je vais te faire un exemple. Et le but, c'est vraiment d'aller piquer, de faire une pointe, tout simplement, au centre. Wow, OK. Voilà. OK. Allez. C'est pour se mettre un peu en… À ton tour. J'attends. Alors, les amis, je suis en train d'essayer… Comment s'appelle la tringue ? Alors, une tringue, tout simplement. Allez, Baptiste. On a différentes tringues, bien évidemment. Merci pour ton soutien, Shanice. Je vois… T'es en train de faire un morpillon sur le truc ou quoi ? Je vois des croix et des roues. Allez, avance un peu, Thiel. J'y suis presque, là. Et là, tu vas venir pousser. Et voilà. Donc là, tu as fait un picot magnifique. Je ne suis pas dans le rond. Ce n'est pas grave. Tu fais un morpillon littéralement. Le prochain coup est gagnant, en fait. C'est ça, Shanice. Je suis presque en train de jouer au morpillon. C'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu es en train de faire ça, Baptiste ? C'est dur, c'est comment ? Tu es ici. Donc, je veux que tu sois là. Eh bien, Shanice, c'est assez dur. Ça nous demande beaucoup de concentration. Pourquoi ? Je comprends pourquoi Joranien s'a perdu lunettes. À quel niveau, Baptiste ? C'est beaucoup de précision. C'est délicat au niveau de la main. Exactement. Et là, je ne vois plus où je suis, Joranien. Allez, je vais t'expliquer. Je vais te faire voir vite fait. Je suis nul, en fait. Non, non, ce n'est pas nul. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros bras pour faire du DSP. Alors, en fait, en gros, regarde. Je vais aller ici au milieu. Regarde. D'une main, hop, j'y suis. Hop, ne bouge pas et je pousse. Waouh. OK ? Allez, deuxième petit exercice. Rapidement, on va faire des défauts sur la carrosserie. Je te demande juste d'obter dans le micro. Ne casse pas tout, Baptiste. Ne casse pas tout. C'est parti. Un impact. Donc, c'est suite, en fait, à une chute de grêlon. Et là, en fait, tout simplement, tu vas venir, pareil. Redresser l'impact. Et tu vas venir redresser l'impact, tout simplement. On va venir masser la tôle. Hop. Et on vient chercher l'impact. Avec le même piquet. Voilà. Alors, là, c'est vraiment un capot de démonstration qui est très ludique pour, en fait, tous nos jeunes qui viennent découvrir nos métiers dans l'automobile et d'autres, bien évidemment. Et là, en fait, on vient travailler et masser la tôle. Est-ce que tu veux essayer ? Bien sûr. Allez. Est-ce que je peux faire mon impact ? Ah oui, tu peux te lâcher. Vas-y. Chanise, je vais donner un coup sur ce capot. Vous êtes prêts ? Vas-y, vas-y. Montre-nous. Je peux y aller où je veux ? Vas-y. Un, deux, trois. Oh ! Mais tu casses tout, Baptiste. Alors, rapproche-toi un tout petit peu de cette zone-là. OK. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lumière. Allez, tu peux y aller. Voilà. Ça, c'est un bon coup de marteau. Dans ta face. Elle t'a tout cassé. Alors déjà, ça, c'était... Et là, tu prends l'outil que je t'ai donné. Et le même principe, tu vas chercher déjà. Il faut visualiser, en fait, l'outil. Et une fois que tu auras visualisé l'outil, tu pourras venir être amené à travailler à l'intérieur. Ouais. Alors, Baptiste, ça se passe comment ? C'est dur à remonter ? Ouais, c'est assez dur, ouais. Parce qu'il faut vraiment trouver exactement là où il est. Tu utilises quel muscle ? C'est les mains, c'est les bras. C'est les mains, c'est les bras. C'est tout doucement. Après, je peux te proposer une autre activité. Je peux te proposer une autre activité, qui est le redressage, en fait, on va dire, traditionnel. Où là, en fait, on va être amené, en fait, à faire une déformation suite à, on va dire, à un sinistre au quotidien. Donc là, je vais te faire une déformation sur une aile, on va dire, traditionnelle, donc de ces trois. Et là, tu vas utiliser, en fait, ce que nous, nos élèves utilisent chez les compagnons du devoir, en fait, des marteaux et des tas. OK. Et le but, c'est vraiment, en fait, de redresser l'élément de carrosserie qui, nous, nous sert, après, pour avoir ces éléments-là, où là, on a les meilleurs, en fait, on a l'aile qui a été médaillée d'or national au MAF, au meilleur apprenti de France. Félicitations. Voilà. Donc, c'est mes jeunes qui l'ont eu, qui l'ont fait. Avec un bon coach. Je t'amène directement sur l'aile. Alors, en gros, on a une aile de voiture. Je vais te demander de me tenir le micro. Pareil. Oh non, mieux. Mieux. Tu vas la faire toi-même. Ah, Baptiste. Attention, gros challenge. Alors, tu mets un coup de marteau sur l'aile. Ouais. Voilà. Alors, je vais mettre juste ma main parce qu'elle va rebondir. Tu peux y aller tout à l'heure. Je vais faire très mal. Non, non, tu peux y aller. Ah là 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 là. Non, non, tu peux y aller. Ok, let's go. Voilà. Tu as entendu ? J'ai amorti un peu le bruit. Et donc, ici, en fait, en gros, tu as une déformation. Ok. Et cette déformation, tu vas être amené à utiliser dans un premier temps. Alors, il y a différents marteaux, bien évidemment. On ne va pas tous utiliser en fonction des défauts les marteaux. On va utiliser dans le premier temps, comme un jeune apprenti qui arrive chez nous, le maillet. Le maillet. Un tas. Ok. Et alors, il faut savoir. Un tas. Un tas. Un tas. Le tas, tu vas le placer derrière l'élément. Une fois que tu vas placer derrière l'élément le tas, tu vas venir faire, en fait, une contrainte. La contrainte, c'est, en fait, tu vas venir pousser. Tout simplement. Donc, tu vois ma main. Oui. Ici, je vais venir pousser mon tas. Tu vois qu'en fait, je rétrécis. Je vois. Et tu vas venir taper, en fait, tout autour, dans un premier temps, ce qu'on appelle la côte. Ok. Et en fait, tu vas faire tout simplement une contrainte. Donc, tu vas pousser la tôle avec ton tas. Et le fait de taper autour, tu vas faire ressortir ton impact. Ça va faire expliquer l'impact. Voilà. Je crois que j'ai compris. Et comme ça, après, on verra si je peux te prendre en tant qu'apprenti. J'espère. Donc là, je pousse. Tu pousses. Voilà. Tu vas mettre de la force. Voilà. Il faut que déjà... Alors, pop, pop. Déjà, la première petite erreur, vite fait, on va tenir le marteau un tout petit peu plus bas. Voilà. Allez. Ok. J'ai l'impression de faire des impacts autour. Alors, tu fais bien. En fait, tu travailles tout autour. D'accord ? Mais ce qu'il faut surtout dans un premier temps, c'est l'oreille. Nous, les carrossiers, en fait, on travaille à l'œil, les mains et les oreilles. L'oreille me dit quand je t'entends taper, tu es à côté du tas. Oui. D'accord ? Et après, en fait, j'ai l'impression que tu ne bois pas trop. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de s'améliorer. Je vais essayer de te guider. Baptiste, c'est quoi le truc que tu tiens dans ta main ? Prends juste la main. T'inquiète pas, je ne vais pas me marier avec toi. T'as des soucis. Ça s'appelle un tas. Baptiste, c'est quoi le truc que tu tiens dans ta main, là ? Alors, ton tas, tu vas le mettre tout à fait dans l'autre sens. Partie bombée. C'est un tas que tu tiens dans ta main ? Ok. Et c'est là que tu vas venir faire ta contrainte ici et tu vas venir taper tout au toit. Ok. Allez, c'est parti. Doucement. Voilà. La carrosserie, c'est doucement. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros bras. Alors, le tas, en fait, c'est un outil qui va servir, en fait, de matrice et qui va permettre surtout d'absorber les chocs. Voilà. Et là, tu peux voir déjà que tu as redressé déjà ton impact à 80%. Après, ça demande de la finition. Ok. Allez, écoute, le troisième atelier, pour finir, en beauté. Est-ce qu'on a le temps de faire ce troisième atelier ? C'est ça, la description ? Vite fait, on va faire de la peinture. Allez, c'est parti. Viens avec moi. Giovanni insiste pour qu'on fasse un peu de peinture. Alors, on va faire de la peinture à côté. Tu vas mettre le casque vite fait. Waouh ! Vous allez commencer par ça ? Waouh ! La classe, Baptiste, la classe ! Tu ne t'assois pas, ton pas, Baptiste. Tu mets ça sur tes yeux, je vais faire une belle couleur. Ouais. T'inquiète pas. Là, je suis en réalité virtuelle. Tu vas être en réalité virtuelle. Ok. Recule un tout petit peu. Ouais. Ok. Bouge pas. C'est en train de charger. Il y en a pour 30 secondes. Allez, commencer par ça, Giovanni. Moi, tu sais, je suis un artiste. Ah, mais je vois bien. Tiens, je t'ai donné le pistolet dans la main, ici. Ok. Voilà. Et est-ce que tu vois le pistolet ? Ouais, je l'ai là. Alors, hop ! Et on est parti et tu vas me faire une peinture. Là, je... Tu peux pas. Tu peux pas la porte ? Oui, tu peux pas la porte. Allez, c'est parti. Waouh ! C'est hyper kiffon. Chamis, tu vois ce que je suis en train de faire ou pas ? Tu es un artiste dans l'âme, là. Mais grave. Grave. Ah oui, tu m'as mis un rose bien pétant. Ah, écoute, j'aime bien ce qui est flashy. On est deux. On est deux. Oh là là ! Alors, est-ce que mes gestes sont bons ? J'imagine que non. On va dire que non, mais pour une première au-dessus de la peinture, c'est pas trop mal. En plus, tu peux être un bon vapeur. J'adore. C'est bon, je n'ai jamais vu une voiture de cette couleur, moi. C'est trop fort. Ah si, la voiture à Barbie, c'est d'actualité. C'est trop fort. C'est vrai que c'est d'actualité, Giovanni. C'est la voiture de Barbie. Tu l'as vu le film, Barbie, Giovanni ? Ah non, pas encore. Je n'ai pas eu trop le temps, on va dire. Tu m'étonnes. On ne peut pas coucher les jeunes qui remportent des médailles et... Non, c'est ça. Pour aller au ciné. Je te rends ça ? Eh bien, écoute, je te remercie. Merci. C'est faisant quand même. Et puis, on va pouvoir regarder tes résultats. Je suis vraiment dans un garage. Voilà, tes résultats. Tu peux l'enlever. Donc là, on peut voir, en gros, les résultats de ta peinture. Donc, en gros, tout ce qui est en bleu, c'est où il n'y a pas de peinture. En vert, c'est où tu as appliqué de la peinture. Et en rouge, c'est les surcharges de teintes où tu as assisté. Voilà. Eh bien, merci énormément pour toute cette présentation, Giovanni. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie. C'est vraiment kiffant. J'ai passé un bête de moment. J'ai appris des choses. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire rapidement pour le mot de la fin, pour les jeunes ? Eh bien, écoutez, pour les jeunes, n'hésitez pas. C'est, on va dire, c'est l'endroit où il faut être pour pouvoir, en fait, découvrir les différents métiers que proposent, en fait, tous les ateliers, les stands. Donc, n'hésitez pas. Venez, venez nombreux. Merci beaucoup, Giovanni. Enchanté, au plaisir. Baptiste, tu m'entends ?